Je voudrais exprimer toute notre gratitude, toute notre reconnaissance au gouvernement de la République de Guinée pour toutes les initiatives entreprises pour le bien-être de la population guinéenne à travers des actions concrètes, y compris l'ensemble des efforts entreprises dans le cadre de la facilitation de l'acquisition de l'information dans toutes les langues de notre pays. Si intervenir dans le renforcement de l'action d'informer quelqu'un, un groupe, de le tenir au courant des événements de manière responsable est une bonne chose dans la mesure où l'information à elle seule a valeur d'un contexte. Nous apprécions hautement votre auteur de vue à la tête du ministère de l'Information et de la Communication. Le choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Noadi Doumbouya sur votre personne, comme ministre de l'Information et de la Communication, n'a pas été fortuit. A peine installé, les premiers actes que vous avez posés nous rassurent plus d'un titre, donner à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, grâce à votre leadership assumée, notre ministère réunit progressivement de ses cendres pour rayonner sur l'ensemble du territoire guinéen. La direction régionale de l'Information et de la Communication, dont j'ai la charge qui tanguait sur un sable mouvant, se frotte aujourd'hui les mains. Les émetteurs de la radio et de la télévision nationale, qui étaient en souffrance depuis Belle-Lurette, ont été réhabilités grâce à vous, Monsieur le Ministre. Et ce n'est pas tout. Les radios rurales de ma région ne sont pas oubliés. Elles sont dotées d'émetteurs, d'ordinateurs, des dictaphones de dernière génération et autres accessoires pour leur bon fonctionnement. Vous savez que depuis un certain temps, la population ne regarde pas sa télé sans payer. La population n'écoute pas sa radio sans vraiment passer par d'autres techniques. On ne peut pas accepter que la population continue à payer, passer par les distributeurs pour regarder sa télé. C'est pour que depuis ma prise de fonction, nous sommes sur le terrain, sur l'instruction du président de la République, d'aller partout en Guinée pour que la population puisse regarder sa télé, écouter sa radio. Voici notre mission. Quand on te dit journaliste, c'est vraiment traiter les faits. Quand c'est bien, tu dis que c'est bien. Quand c'est pas bon, tu peux dire c'est bon. Tu es libre de critiquer, on ne peut pas empêcher un journaliste de critiquer, d'observer. C'est aussi notre mission d'observer et puis d'apprécier. Mais vous savez comment rendre accessibles la télé et la radio ? Il faut réhabiliter les sites de diffusion. Il faut installer des émetteurs. C'est pourquoi depuis ma prise de fonction, nous sommes en train d'installer les émetteurs. Nous sommes en train de réhabiliter les sites de diffusion. Je crois que ce sont des actions qui doivent être encouragées. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour mériter non seulement vérifier ce qui se passe, et puis également trouver la solution à tous les problèmes qui se posent, surtout aux médias. Et après ici, nous allons visiter quelques médias. Parce que j'ai dit à ma prise de fonction que je ne suis pas le journaliste de la FPG, ni le journaliste de la radio rurale. Je disais au directeur, quand je viens à Cancan, je dois regarder ce qui se passe. Je dois apprécier, voir d'autres médias, échanger avec nos collègues, parce que ce sont nos confrères. Et puis voir les vrais problèmes qui se posent. C'est parce que nous sommes des collaborateurs, nous sommes des amis. On doit défendre notre coopération.